Bonjour Kyril, l'appel des syndicats a-t-il été suivi pour ce cortège parisien qui est parti de la place d'enfer Rochereau ? Oui, l'appel a bel et bien été entendu puisque tout au long de cette manifestation, j'ai pu voir énormément de monde, plusieurs milliers de personnes. Comme vous l'avez dit, la manifestation est partie aux alentours de 14h30 de la place d'enfer Rochereau. Elle a emprunté le boulevard Raspail, le quartier du Montparnasse, aux alentours de l'hôpital Necker. Et puis là, je me trouve Place Vauban au niveau des Invalides et cette manifestation est quasiment terminée. On attend que les derniers cortèges arrivent sur cette Place Vauban. Je rappelle que tous les syndicats étaient mobilisés pour protester contre la réforme du service public qui prévoit à terme d'ici 2022 la suppression de plus de 120 000 postes. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnalités politiques dans ce cortège, notamment Hugo Bernalicis et Daniel Obono de la France Insoumise. Je vous propose de les écouter. C'est un vrai projet de loi de goût de destruction de la fonction publique et du service public où on s'écarte de cette notion d'intérêt général. Ce qui fait la force du statut par rapport au fait d'être en CDI, c'est qu'il y a un certain nombre de droits et d'obligations et une relation à l'administration qui n'est pas une relation contractuelle justement, qui est une relation d'un serviteur de l'État envers l'État avec la notion de continuité, de neutralité, avec les notions d'intérêt général qu'on ne retrouvera jamais auprès du statut. Alors bien sûr, un contractuel peut très bien faire son travail. Un contractuel peut porter au fond de lui-même l'intérêt général, mais ce n'est pas une valeur absolue. Et donc on est en train de changer l'idée du service public. C'est aussi ça le signal qui est donné là. On ne peut pas à la fois vouloir plus de service public, ce qui est ressorti des revendications des Gilets jaunes et du grand débat, et en même temps dire on veut moins de fonctionnaires. Non, ce qui fait la qualité du service public à la française, c'est justement ces fonctionnaires, ces femmes et ces hommes qui défilent aujourd'hui pour le rappeler. Et pour nous c'était important d'être à leur côté pour cette première journée de mobilisation, parce qu'il y en aura d'autres, avant l'examen du texte dans l'hémicycle qui commencera lundi. Et oui, on le dira et on redira, le gouvernement a réussi cet exploit, parce que c'est un exploit de s'être mis à dos les neuf syndicats de la fonction publique qui aujourd'hui défilent. Et c'est important de dire stop à Emmanuel Macron et à ses projets de casse des services publics dans la rue et dans les urnes aussi, parce que ce qui se prévoit c'est la remise en cause du statut de fonctionnaire qui est une garantie d'indépendance, qui est une garantie de continuité du service public, qui est une garantie qu'on est vraiment au service de l'intérêt général. Dans un moment où les fonctionnaires tiennent à bout de bras l'hôpital public, tiennent à bout de bras l'éducation nationale, ressentent une vraie dévalorisation, une vraie mise en cause constante de la part des gouvernements, jusqu'à la souffrance au travail, jusqu'à des suicides. On a vu l'exemple de France Télécom où le fait d'appliquer les méthodes de management qui sont déjà insupportables dans le privé, dans le public, le type de processus que ça crée. Et donc oui c'est important et c'est bien qu'il y ait une unité très large syndicale et de tous les secteurs dans cette lutte. Voilà une manifestation qui aura donc duré un peu plus de deux heures et demie. Elle s'est déroulée dans une très très bonne ambiance. On est très loin de ce qu'on a pu voir dans certaines manifestations de gilets jaunes récemment qui ont pu dégénérer avec des violences. Tout s'est très bien passé aujourd'hui avec beaucoup de monde. Et à l'heure où je veux parler, cette manifestation est en train de se terminer avec les manifestants qui commencent à quitter les cortèges au niveau de la place Vauban, au niveau des Invalides à Paris. Merci beaucoup Kyril Kotikoff.